OK, donc faisons un exemple simple avec un pays qui peut devenir un exportateur net. Donc, un exportateur net, je vais écrire EX ici pour exportateur net, aurait quelque chose comme ceci. Son prix intérieur domestique en autarcie aurait l'air de quelque chose comme ceci. Donc, on a la demande, l'offre, le prix d'équilibre ici en autarcie, le prix d'autarcie, OK? S'il était seul dans son marché. Et le prix mondial, supposons qu'il est là. Le prix mondial, ici. Et donc, ce qui arrive, c'est que s'il devient, s'il ouvre soudainement son économie au commerce, il va importer peut-être d'autres affaires, évidemment. Mais ce truc-là, de toute évidence, son prix intérieur, donc probablement ses coûts de production et probablement son coût de renonciation, OK, est plus bas que pour les autres. Et donc, les autres vont vouloir acheter ces trucs. Et ce qui va arriver, c'est que parce qu'il est concurrentiel, il va se mettre à vendre au marché mondial. Et le prix domestique va augmenter, puis tout le monde va payer le même prix. Donc, avant, tu payais tes bananes 1 $ le kilo, maintenant, tu les payes 2 $ le kilo, parce que l'exportateur, lui, le producteur domestique, au lieu de te le vendre à 1 $, il préfère le vendre sur les marchés mondiaux à 2. Et donc, ce qui va arriver, c'est que les quantités produites vont être ici, ou offertes vont être ici, dans le marché domestique, et les quantités demandées vont être ici. Et la différence, c'est les exportations, n'est-ce pas? Donc, on produit plus qu'on exporte, et donc exportation. Donc, avant, qu'est-ce qui arrivait au niveau du bien-être, de l'analyse graphique de bien-être, là? Donc, je vais étirer ça jusqu'ici pour que ça soit bien clair, comme ça. Le surplus du producteur avant, OK, avant, il était où? Il était ici, n'est-ce pas? Donc là, ça va devenir difficile un peu, mais je vais essayer que ce soit clair. Donc, le surplus du producteur, il était ici en vert, OK? Je vais essayer de le rendre clair. Tout ça ici, OK, tout ça ici, là. Et une fois qu'on ouvre au commerce, le surplus du producteur devient ici. On ajoute tout ça, n'est-ce pas? On ajoute tout ça. Et le surplus du consommateur, il était où? Le surplus du consommateur, il était ici. Oui, c'est ça. Bien, là, ça va jusqu'ici, là, en haut. Donc, tout ça, c'était tout ça ici avant. Et maintenant, ça se rétrécit à ça ici. Évidemment, ils payent plus cher, les consommateurs domestiques. Mais au net, le surplus total, il était ici. N'est-ce pas, ce triangle-là? Et on ajoute au net quelque chose. Ça, ça n'existait pas du tout avant. Donc ça, bien, c'est une représentation graphique des gains du commerce, le petit triangle qu'il y a là. C'est un ajout de création de valeur qui provient des gains du commerce. Ici, si c'est graphique, on peut faire des exemples avec des petits exercices d'échange entre des pays qui montrent que tout le monde y gagne ou que le PIB par habitant augmente, n'est-ce pas, avec les coûts de renonciation différents, tout ça. Donc ça revient tout au même. Donc ça, c'est un pays qui devient exportateur net de la chose en question. Mais évidemment, vous pouvez aussi avoir un pays qui préfère importer. Si un importateur net, je vais faire un graphique ici, un importateur net ferait la quantité comme ça. Et vous avez comme ça. Donc ça continue comme ça. Bien, tiens, on va le faire tout de suite. Tiens, je vais y aller comme ça. OK. Comme ça, je vais vraiment l'étirer jusqu'au bout. Comme ça. OK. Donc ça, c'est le prix, la quantité ici. OK. Et le prix d'équilibre en autarcie est ici. OK. Donc le prix en autarcie est ici. Mais le prix du commerce international est ici. Autrement dit, le prix mondial est plus bas. Donc, tu es aussi bien d'acheter au prix mondial, c'est plus, c'est moins cher. Donc les consommateurs, le surplus du consommateur en autarcie est ici, n'est-ce pas? Donc c'est ce triangle-ci. Comme ça, ce triangle-là. En bas de la demande, au-dessus du prix payé, jusqu'ici, n'est-ce pas? Et on ouvre au commerce. Donc évidemment, le prix baisse, parce que le prix mondial est plus bas. Et donc les consommateurs, ils veulent consommer plus. La quantité demandée sera ici. La quantité produite par les producteurs domestiques, il y en a plein qui vont faire faillite, mais il va en rester quelques-uns. La quantité offerte va être là. Et donc la différence entre les deux va être importée. Et donc le gain net, encore une fois, il y a un gain net. Avant, le surplus du producteur plus le consommateur, c'était ceci, n'est-ce pas? Ici, c'était le surplus du producteur. Et maintenant, on gagne tout ça en plus, en extra. Donc on gagne tout ça ici, de plus. Donc tout ça ici. Tout ça ici. Et donc ça, c'est de la valeur économique qui apparaît comme par magie, évidemment, parce que c'est comme si on avait trouvé une technologie qui permet de produire à moindre coût. Donc lorsqu'on instaure des tarifs douaniers, bien évidemment, on réduit d'autant, bien on augmente le prix mondial, bien plus le tarif, ça augmente le prix, n'est-ce pas? Et donc on réduit le bien-être parce que les consommateurs payent plus cher. Les producteurs, eux autres, sont contents parce qu'ils peuvent vendre un peu plus cher, donc ils vont produire un peu plus. Mais il y a quand même des pertes, n'est-ce pas? Il y a eu des pertes. Donc il y a des pertes parce que ça, OK, ça va devenir les quantités. Ça, c'est la nouvelle quantité demandée avec le tarif, la nouvelle quantité offerte avec le tarif. Donc là, un petit peu plus de quantité offerte, un petit peu moins de quantité demandée. Ici, c'est les recettes fiscales, par exemple, de tarifs. Donc ça, ce n'est pas perdu, tu sais, mais ce triangle-là, il est complètement perdu, n'est-ce pas? Parce que là, ça, c'est des unités qui ne sont plus consommées, ni… Il y a trop de production ici par des producteurs inefficients. Et ici, les consommateurs auraient consommé plus, tu sais, s'il n'y avait plus. Donc le tarif ajoute une dimension, c'est que les consommateurs payent plus cher. Donc les producteurs domestiques qui ont peur de la concurrence mondiale, eux autres sont contents, évidemment, parce que le prix mondial augmente un petit peu en apparence. Mais au net, on perd un petit peu de valeur économique au total, OK? Donc un prix mondial, un tarif douanier augmente artificiellement, si on veut, le prix mondial. Mais ça n'augmente pas vraiment le prix mondial, mais pour les consommateurs domestiques, c'est ça que ça fait. Ça augmente le prix intérieur domestique, OK? Et donc voilà pour les différentes composantes, donc le exportateur, importateur. Et il y a des gains, évidemment, pour les deux. Importer, c'est très bien. Il y en a qui pensent qu'importer, ce n'est pas bon. C'est comme importer, c'est comme trouver une technologie de production à moindre coût. Donc c'est toujours bon.